... On continue sur Kémitasso avec Seydou qui nous présente son temps tout droit venu du Sénégal. Dungu Adouna. Alors, qu'est-ce que c'est ? Dungu Adouna c'est l'hivernage du monde. Dungu ça veut dire l'hivernage, Adouna ça veut dire le monde. Donc nous, on a pris le terme l'hivernage au niveau de l'Afrique. Si on regarde la base africaine, l'hivernage, il n'y a aucun africain qui est faim. Et même s'il a faim, il a l'espoir de dire que mon récolte va aller. Donc c'est pour cela qu'on a pris le nom de Dungu Adouna. Désolé parce que comme je suis Rasta, je mêlage. Il n'y a pas de problème. Et l'association, on l'a créé pour faire un centre socio-culturel. Centre socio-culturel, ça c'est les blancs qui disent ça. Mais nous, on veut faire une grenier de savoir. Une grenier de savoir, c'est la langue du chemin. Donc on a traduit, on dit c'est un grenier de savoir. Ça veut dire un peu Fauru Gandal. Fauru Gandal. Et mon fils, il s'appelle Fauru aussi. J'ai pris pareil pour essayer de grandir l'association. Essayer d'avoir tous les jeunes qui sont nés en France et qui veulent participer. Et de donner la culture de français et la culture africaine qu'on puisse mélanger. Et de montrer que vraiment, nous les jeunes de chez moi, on essaye de changer l'administration, l'africaine, qui nous montre que vous êtes des Africains français et nous n'avons même pas quoi lire, nous n'avons pas quoi écrire, nous n'avons pas des bibliothèques, nous n'avons pas des maternelles, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons rien du tout. Et aujourd'hui, nous les jeunes qui sont grandis ici, certains qui sont nés ici, on veut changer ça. Changer ça c'est quoi ? C'est montrer, amener quelque chose et montrer. Donc nous, on rapporte, on prend des jeux, on prend des livres, on fait des bibliothèques en bilan, on consomme dans un coin de la rue ou dans un parc et de discuter avec les enfants et de lire et de les montrer comment ça se passe. Et c'est pour cela qu'on a créé Ndungu Aduna. Très bien, très bien. Alors il a vraiment très bien présenté sa structure. Et vous êtes donc basé à Montreuil, c'est ça ? Nous on est à Montreuil, moi j'habite 15 rues de Romainville et la fête des associations sur toutes les réunions, on le fait à la maison des associations, donc toutes nos réunions c'est là-bas. Et on lance l'appel quoi, l'appel c'est quoi ? Tout ce qui est l'éducation nationale ou l'éducation seulement et veut rapporter quelque chose pour les enfants, tu es bienvenu. Et tout ce qui est aussi, comment on dit, la santé, qui peut nous rapporter au niveau de la santé, il est bienvenu. Tout ce qui fait des théâtres ou quelque chose comme ça, il est bienvenu dans l'association parce que tout ce qu'on veut, c'est le bonheur des enfants. Tout ce qu'on cherche, c'est ça. Et bientôt, vous pourrez même aller voir leur vidéo sur la chaîne Kemitamat TV. Merci. Et sinon, j'ai une dernière question, des petits bijoux là, moi je me suis pris ça, et qui c'est qui fait ça ? Tu peux nous expliquer un peu parce que je trouve ça très joli, et j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ce que vous vendez. D'accord, tout ce que je vends ici, c'est des objets d'art africains, et les objets d'art qu'on vend, c'est les jeunes que je trouve au niveau de chez moi, qui sont en train de se... parce que c'est leur métier, mais comme ils sont des sangs en train de cultiver, ils ne peuvent pas faire les deux ensemble. Donc moi, le moment que j'ai, je n'ai pas beaucoup de sous, mais j'achète quelques-unes, comme les Français qui le disent, équitable, je déteste le mot, moi je vais les aider. Donc ce qu'ils vendent à 10 euros, je les achète à 15 euros. Donc c'est uniquement pour les aider, et de les montrer qu'ici, en Europe, on peut faire comme vous êtes dans l'association, on peut montrer que vous êtes des artistes, on peut poser des centres, on peut vous aider, comment vous allez acheter vos bois, et de reprodir, et d'avoir un atelier. Notre but de l'association, c'est pour les aider, qu'ils puissent avoir leur propre atelier là-bas. Donc si on les achète, ils pourra revendre, non, racheter du bois, ou aller couper du bois ailleurs, parce que c'est interdit aujourd'hui de couper du bois, donc le bois, il vient un petit peu de loin. Donc ils n'ont pas de moyens pour acheter le bois. Moi, dès que j'arrive, ou les membres des associations qui arrivent, nous les achetons, et pour revenir ici, pour les revendre, pour les remettre dans l'association. Très bien, très bien, c'est vraiment une très belle initiative. En tout cas, je salue vraiment un tel travail, et une telle implication. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui sont là pour faire bouger les choses, et pour nous diriger, nous les jeunes. Parce que nous, parfois, on a besoin de gens comme vous, qui savent un peu nous montrer pour pas qu'eux. En tout cas, on salue ce genre d'initiative, encore une fois, c'était... Ndungu Aduna. Ndungu Aduna. Merci pour tout. Merci beaucoup.